Salut la team, WOD 1 des quarts de finale. Dans cette vidéo on a Keké qui va nous performer tout ça donc aujourd'hui au menu le WOD si vous en rappelez pas c'est un aimant de 16 minutes avec un max rep dans chaque minute donc la première minute on a des power snatch, deuxième minute, on a des calerots et troisième minute on a les dumbbell box step up, les bons vieux dumbbell box step up qui font une belle polémique je vais y venir après là dessus et minute numéro 4 on a une minute de récure. Je m'attardais rapidement sur un petit point qui me tient à coeur donc comme vous avez pu le voir je l'ai posté moi dans mes stories et je suis pas le seul d'ailleurs à avoir parlé de tout ça ça a été carnage ce WOD. Pourquoi ça a été carnage ? ça a été carnage parce qu'on a pu voir des gonzes faire des power snatch avec une extension devant, des mains relâchées, des genoux pas tendus ensuite on voit des mecs qui font des dumbbells box step up en gardant la tête en bas en restant tout voûté sans vraiment finir les extensions hauts de chaque rêve donc voilà moi je commence vraiment à me poser des questions sur pourquoi en fait on a des standards qui nous sont imposés les standards ils sont jamais respectés alors je l'entends bien je l'entends bien que les mecs qui sont dans l'effort qui sont au taquet et tout mais mais en fait je sais pas je comprends pas le délire en fait et là où je veux en venir c'est que j'ai eu des discussions avec plusieurs athlètes et les mecs qui vont te dire ouais mais les meilleurs athlètes ça reste les mêmes pénalités ou pas certes ok ça je l'entends bien je suis assez d'accord là dessus sur ce point moi ce qui me pose problème c'est déjà pour commencer les mecs qui font ces rêves là c'est toujours les mêmes ils sont attrapés par la patrouille en permanence mais les mecs qui continuent ils n'apprennent jamais de leurs leçons c'est ça déjà pour un moment que je comprends pas deuxièmement raisonner comme ça et se dire ouais les meilleurs athlètes pénalités ou pas ça passera quand même je trouve que le raisonnement il est éclaté au sol en fait je comprends pas que les mecs en fait les mecs partent dans le du principe que même en prenant 15% au pire et leur score passera de 240 à 230 reps mais en fait ça passe toujours dans le top 40 alors que le mec qui t'a fait un wad éclaté au sol donc les histoires des 15% ou 10% de pénalités je trouve que ça c'est la faute de crossfit crossfit ils sont pas assez carrés là dessus tu as un mec qui t'envoie gavé de reps comme ça ça doit dégager en fait pour moi la vidéo elle devrait même pas être recevable et si tu as un problème avec ça si tu n'es pas d'accord avec ce que je te dis en fait je ne sais c'est ça les gars c'est que tu as des standards et tu dois t'y tenir en fait ça enfin c'est pas plus simple que ça en fait voilà il y a il en fait dans une de ses récents postes il a fait un truc que j'ai trouvé très très intéressant il parle des des reps de james so bart et le gonze il explique en fait tant que tes reps ne ressemblent pas à james so bart il dit en gros tu as un iphone 5 tu le poses tu te filmes du début à la fin et tant que tes reps ne ressemblent pas à ça mais continue en fait continue de bouger jusqu'à temps que tes reps soient propres enfin je comprends pas je comprends pas le délire un autre point dans lequel auquel je dois apporter c'est que on a des mecs qui sont à la rupture là ils sont aux alentours de la 40e place et tout ça 45e peut-être même voilà et en gros ces gens là peut-être qu'eux ils ont fait un bon vote j'en sais rien franchement on en est rendu à un point où j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui cheat dans tous les sens peut-être qu'ils ont fait les bonnes reps peut-être que non mais pour ceux qui ont fait les bonnes reps en fait je trouve ça dégueulasse parce que si tu finis jamais tes extensions si tu finis jamais accumulé sur 20 minutes tu vas avoir un temps considérable de gagner je comprends pas en fait je comprends pas le délire je trouve ça un petit peu dommage qu'on en soit rendu là avec le sport en fait on nous a on nous a mis dans la tête que c'était ok de faire des reps de merde et ça je le conçois pas en fait parce que tu vois tous ces élites athlètes faire des reps de merde en plus de ça souvent ces élites athlètes c'est des fervents défonceurs du crossfit level one mais en fait les mecs qui c'est pas en corrélation il n'y a rien que en corrélation ils te disent un truc mais ils font tout à fait l'inverse en fait c'est ça que j'ai du mal à saisir voilà on en est là et je pense que c'est un réel problème maintenant dans le monde du crossfit et je pense que ça devrait vraiment être corrigé j'espère que les vidéos seront regardées j'espère qu'il y aura des sanctions enfin voilà je vais m'arrêter là dessus parce que c'est un sujet sur lequel je pourrais en parler je pourrais en parler pendant des heures en fait donc si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi vous pouvez lâcher des com et puis si vous voulez on pourra discuter vous pouvez aussi me contacter en message privé sur instagram moi je suis chaud je suis toujours là je suis toujours dispo et surtout pour parler des sujets comme ça qui sont à mes yeux très très important et ça devrait être fait complètement différemment voilà allez la team je vous laisse je vous laisse profiter du vote de keke qui nous a fait un bon score il a fait 200 direct donc voilà en plus dans une forme qui était il avait déjà voté le matin donc il avait fait un gros gros mode donc je pense que c'est un très bon score pour l'île et voilà je vous laisse la situation sur les sportifs de la vidéo ciao ciao bye bye oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501